Aujourd'hui Daftet Zayin et nous allons reprendre à partir de Tethwa Vamudbet environ combien de lignes tu m'as dit ? environ 16 lignes avant la fin ça commence à Amar Mar voilà alors Amar Mar on reprend et qu'est ce qu'on apprend ? ici c'est aujourd'hui d'abord des Hagadot on apprend sur Yom Tov comment Akadosh Mokho il veut qu'on fasse Yom Tov pour lui alors on reprend ici vous pouvez repréciser la page excusez moi oui Tethwa Vamudbet Tethwa Vamudbet et par rapport au bas tu remontes 16 lignes plus haut tu vas voir en fin de ligne il y a marqué Amar Mar tu vois on reprend alors maintenant qu'est ce qu'on reprend ? on reprend la braïta que vous avez vu hier avec Rabbi Ertzel il dit Rabbi Eliezer il s'est fâché avec ceux qui quittaient le Bet Hamidrash pour aller manger alors il dit mais comment on peut faire une chose pareille ? comment quelqu'un peut abandonner des vies éternelles et s'occuper de vies passagères ? qu'est ce que c'est cette affaire là ? alors Gamar El dit mais pourtant non il n'est pas en train de s'occuper de vies passagères parce que quand il va manger il est en train d'être une mitzvah une mitzvah aussi c'est une vie éternelle donc quand il quitte le Bet Hamidrash pour aller manger quand il fait la mitzvah de Simchat Yom Tov et bien c'est pas une vie passagère c'est aussi une vie éternelle donc c'est pas grave Rabbi Eliezer les Tame Damar Simchat Yom Tov Réchout il dit oui mais parce que tu sais pas que Rabbi Eliezer lui il pense que la Simchat de Yom Tov c'est un Réchout si tu veux tu le fais si tu veux tu le fais pas c'est pas une obligation des Tania comment il a vu Rabbi Eliezer Omer alors lui il a une méthode très très particulière il dit l'homme à Yom Tov voilà ce qu'il fait il a il a où toute la journée il mange et il boit il se délecte il se réjouit où il reste au Bet Hamidrash et il étudie toute la journée voilà Rabbi Eliezer Omer et Rabbi Eliezer comme qui nous on fait il dit et non prends le jour et divise le fais égale pour l'étude de la Torah pour manger et boire donc nous on va tenir comme est Rabbi Eliezer mais Rabbi Eliezer lui il dit non c'est ou l'un ou l'autre ça demande beaucoup d'études ce passage là parce qu'elle est pas simple à comprendre la méthode de Rabbi Eliezer quoi et alors maintenant si on demande à Rabbi Eliezer il dit voilà regarde Yom Tov j'ai pas ouvert un livre j'ai fait que manger et boire Hazak Shkoyer une grosse Shkoyer et l'autre après il dit et moi j'étais au Bet Hamidrash toute la journée j'ai à peine bu un café le matin Shkoyer un grosse Shkoyer et qui est-ce qui a le plus gros Shkoyer non comme tu veux ou ça ou ça mais un nien Rabbi Eliezer il a dit non tu vas partager tu vas faire beaucoup de Bet Hamidrash et beaucoup de bons repas c'est ça le Yom Tov Mamash a demandé une veillée d'études ça Mamash Ken le Marsha par exemple il va demander non Rabbi Eliezer il va dire mais est-ce que quand on dit partager ça veut dire partager deux parties égales essaye de faire le nombre même d'heures les repas la fête et le même nombre d'études ou non ça veut dire fais aussi l'un et aussi l'autre mais maintenant la mesure c'est toi qui décide bon Rabbi Yochanan il vient et il dit quelle est l'origine dans les versets les deux ils ont appris dans ça le même passout voici que au septième jour ce sera un arrêt du travail en l'honneur d'Hachem ton Dieu il y a un autre passout qui nous dit dans il nous dit alors une fois c'est marqué pour Hachem une fois c'est marqué pour vous c'est pas possible les deux alors comment on fait pour en faire les deux en même temps il dit tu l'appliques une fois tu fais le passouk une fois tu fais le passouk mais quand tu fais le passouk tu le fais complètement une journée complète d'études ou une journée complète de fête à la maison avec le repas Rabi Oshua ça va chelkeu non coupe-le en deux chetziolachem et chetziolachem pssst ah mais non il y a une kouchia atsouma béhemet ça si vous vous rappelez ça vous allez kiffer cette question le même Rabi Eliezer il a dit que pareil il faut manger 14 repas dans la souka comment tu fais pour faire rien que le betamidrash alors il dit non Armand les repas que tu fais dans la souka c'est au titre de la mitzvah de souka mais par rapport au yom tov tu étudies tu vas aller manger dans la souka mais ça parce que c'est la mitzvah de la souka mais c'est pas la mitzvah au titre de la simcha c'est pas que tu te réjouis non c'est que tu le fais pour la souka alors l'agmara demande maintenant on reprend vous vous rappelez il y avait Rabi Eliezer il avait expliqué le passouk il y avait marqué et vous allez envoyer des cadeaux à celui qui ne convient pas les ennachon l'eau oui qu'est-ce que c'est ici c'est alors qu'est-ce que ça veut dire le sens simple faut pas oublier chez ennachon l'eau ça veut pas dire que c'est pas juste mais c'est quelqu'un chez lequel le repas n'est pas préparé donc vous allez envoyer des plats déjà prêts à un pauvre qui ne peut pas préparer les repas donc c'est ennachon l'eau égale pas préparé oui et alors tu penses de quelqu'un qui avait pensé jeûner donc il n'a pas pas préparé le repas et behemmet à ce moment là maintenant Israël va lui demander de manger et de boire alors comment tu veux comment tu veux qu'il fasse alors qu'est-ce qu'on vient nous dire ici c'est que nachon c'est dans le sens de celui qui convient pas alors la Gemara elle va parler maintenant de alors maintenant il veut cuisiner et n'oublions pas on parle de pour cuisiner dans Shabbat alors qu'est-ce qu'il veut faire il dit d'accord mais il n'a rien préparé comment tu veux qu'il fasse pour cuisiner et alors maintenant il est tributaire il faut qu'on lui envoie des plats déjà préparés alors une version dit non non c'est à l'envers celui qui n'aurait pas dû préparer le Hérouf Tavshlin pourquoi il n'avait pas besoin de préparer le Hérouf Tavshlin parce qu'il était il était occupé à déjà faire une mitzvah vous voyez c'est ce que nous voyons ici lui il était déjà lui il était déjà occupé le pauvre cet homme il est arrivé à un drame il a perdu quelque chose de très important pour lui maintenant il faut qu'il coure derrière son argent il est en train de la chercher de partout il va demander aux gens alors il n'a pas fait le Hérouf Tavshlin mais c'est normal il était occupé mais c'est lui qui aurait pu déposer le Hérouf Tavshlin ce qui va lui permettre de cuire entre autres de Yom Tov à Shabbat oui il dit mais celui-là il a un fauteur oui et alors pourquoi est-ce qu'il faudrait à lui s'occuper de lui alors la Gmar El-Doun dit nouvelle drachat on va toujours dans le passouk la joie d'Hachem c'est ça votre puissance oui alors qu'est-ce que c'est le sens simple du passouk ça c'est une des choses péléplaï il dit regarde allez consacrer et bien faire la sainteté de ce jour et il y a la mitzvah de Simrat Yom Tov et la mitzvah de se réjouir à Yom Tov elle passe comme on a vu d'acheter des bonnes viandes du vin etc donc ça il faut aller trouver de l'argent et ve'héminoubi et n'ayez confiance en moi que je vais vous faire au travers de ce que vous faites avec votre travail par exemple je vais vous faire gagner de quoi rembourser ces dépenses-là oui alors dans le même ordre celui qui veut il a des biens mais il veut que les biens ils perdurent dans ses mains oui c'est-à-dire que pas que les gens viennent et s'installent dans ses terrains et lui volent ses terrains etc alors qu'est-ce qu'il va faire qu'il aille planter là-bas ce qu'on appelle quelque chose d'important un type d'arbre que tout le monde parle de lui c'est pas un stade on rigole il n'a qu'à planter un baobab dans son jardin les gens sont épatés ils font tu as vu et tout c'est dingue le chicheportiche c'est le baobab de chicheportiche alors là quelqu'un va venir un squatteur il n'a aucune chance de venir s'installer parce qu'on dirait mais non ça c'était le baobab de chicheportiche donc il ne pourra jamais être volé et donc c'est ce qu'on dit un tel il a un baobab dans son jardin ou un séquoia enfin un arbre que tout le monde parle chez Nehémar Adir Bamarom Hachem comme on voit que Hachem comment il est il est Adir Bamarom Adir ça veut dire fort mais ici on va le dire que comment on va le dire ici d'ailleurs qu'ils mettent cet arbre de renom et certains vont dire qu'ils fassent de cet argent de son argent l'Azidaka parce que l'Azidaka c'est quelque chose qui fait perdurer l'argent qu'on tient alors mais le sens simple c'est que comme tout le monde connait cet arbre là alors personne ne peut le voler maintenant Iname Adra Kishme non tu peux dire aussi Adra le mot Adra c'est pas Eder mais Adra comme son nom à lui c'est à dire Kedam Rinche comme les gens disent dans le proverbe le dicton populaire oui c'est quelque chose qui dure de génération en génération justement parce que le nom il est connu et le nom il est associé à cet arbre là et donc tout le monde sait que c'est à lui j'ai pas très bien compris la différence entre les deux explications qu'est-ce que c'est le deuxième j'ai pas vu la différence tellement Kedam Rinche Kishme Kishmo un des Pirushim un des Pirushim c'est que c'est des arbres qu'on met et qui délimitent très très bien les frontières comme ça il n'y a pas les histoires d'autres qui viennent et lui volent les fruits bon maintenant on passe à la page on dit la parnassa de l'homme elle est déjà décrétée oui dans le ciel maintenant c'est à dire de l'année suivante donc c'est pas une année mais c'est une année et encore dix jours alors si vous voyez dans la Gemara vous avez vu qu'il y a une petite note dans le bar et il dit ça c'est la guirsa que le marcha il a maintenu mais dans la Gemara de Bababatra il y a marqué que c'est que tu vim lo mi rochachana ad rochachana c'est un cycle entier donc la parnassa elle est décrétée de quand d'une année à l'autre de rochachana mais comme à rochachana c'est pas encore vraiment le décret comprenez ça c'est que c'est on suspend et on attend on attend Kippour pour que ça soit vraiment dranché alors quand on rajoute Yom Kippourim c'est une manière de te dire c'est drochachana plus les dix jours de Tchouva parce que le décret il est tamponné que à Yom Kippour il faut dire mais c'est une étude et ça donc tout est décrété et alors comme tout est décrété qu'est-ce que vous dites pourquoi on a besoin de nous dire ça à quoi ça nous sert pourquoi on te dit ça ça te donne quoi comme conduite à voir dans la vie alors ils disent ben ne dépense pas trop mais ne dépense pas trop ouais ne dépense pas trop pourquoi tu ne dépenses pas trop parce que tu as un nombre d'argent et de choses qui ont été si tu dépenses tout les deux premiers mois après le reste de l'année il ne te reste pas c'est comme un capital c'est ça la nafkabina alors comme tu ne connais pas le montant du capital tu ne fais pas le fou c'est comme si quelqu'un il est à l'armée il lui dit on va courir ne fais pas ne cours pas comme un dératé peut-être l'autre tendu là il va te faire courir 10 km ne donne pas toutes les forces de début attends comment tu sais qu'il va te faire courir un kilomètre tu te fais courir 10 attends on ne sait pas qu'est-ce que la vie est réserve il ne faut pas être fou ou pas être dépensier parce que c'est décrété sauf c'est ce qu'on te dit ici et regarde comment il dit il faut qu'il fasse attention de ne pas faire des dépenses trop grandes parce que si maintenant il a tout dépensé alors on ne va pas lui rajouter c'est ça ce qu'on appelle Ketsuvim Ketsuvim ça veut dire c'est décrété tu vois c'est un afframinal et dans Rashi alors mais attention il y a des domaines que non Kutsmi Otsat Shabbatot et Ve Otsat Yamim Tovim à part les dépenses que l'homme il va faire pour honorer et pour faire le Oneg Shabbat et aussi pour ce qu'il va faire pour les Yamim Tovim c'est la Simchat Yom Tov certains vont dire aussi que ça inclut Kholam Oed parce que Kholam Oed c'est aussi comme un Yom Tov et aussi Ve Otsat Banav le Talmud Torah et l'argent que l'homme il va dépenser pour élever ses enfants dans la Torah parce qu'il faut qu'il paye les Rebés alors Ben Med c'est pas décrété là c'est pas décrété et donc qu'est-ce que Ma'anaf Kamina chez Im Pichet pour Khatimlo s'il veut réduire les dépenses et bien dans eux aussi on lui réduit le capital qu'il a pour cela Ve Im Osif Mosifimlo donc ça c'est comme ça voilà voilà alors Amar Rabi Abaou Ma'ikra quel est le passouk pour nous dire que c'est à Rochachana que le Parnassal est décidé il est marqué est-il sonné dans ce mot du chauffard c'est à dire vous allez sonner du chauffard au moment où il y a la nouvelle lune et quand pendant le jour de la fête elle est cachée ben oui c'est normal le jour de la nouvelle lune on la voit pas alors on dit Ve Eizriu Chag Shea Hodesh Nitkasebo quelle est la fête juive où le mois il est caché ça va pas être Pesah ou Sukkot parce que c'est le 15 donc c'est vraiment la pleine lune donc ça peut être qu'une fête qui tombe à Rosh Chodesh et quelle fête elle tombe le Rosh Chodesh à part le salon du prêt-à-porter c'est Rosh Hashanah ça peut être que Rosh Hashanah c'est Ewe Omer c'est Rosh Hashanah voilà et alors qu'est-ce qu'on dit on dit qui Chok ça veut dire nourriture subsistance et donc on voit que la subsistance elle est en relation avec la fête juive dans laquelle la lune elle est cachée c'est Rosh Hashanah maintenant l'Akban a dit oui mais Chok ça veut dire une loi c'est quelque chose de gravé comment tu sais que c'est nourriture alors ça s'est marqué quand Yosef il a acheté toutes les terres d'Egypte alors nous on traduit c'était une loi de Pharaon envers envers Jacob les descendants d'Yacov donc le sens simple c'est qu'ils ont mangé ce qui avait été décrété par la loi que c'était leur subsistance ils avaient un statut particulier d'ecclésiaste je lui raconte une blague quand mon beau père il est arrivé à Strasbourg une fois il a vu une bonne soeur dans une de chevaux et ils ont discuté et elle payait rien d'assurance l'assurance voiture elle payait rien alors elle a dit mais pourquoi vous payez pas elle a dit parce que je suis ecclésiastique alors elle a dit qu'est-ce que c'est elle a dit parce que je me consacre à Dieu alors qu'est-ce qu'il a fait il a fait que tous ceux qui étaient à la yeshiva ils ont été considérés comme ecclésiastiques bah oui il y a une différence donc ils payaient pas cher l'assurance bon au bout d'un an quand ils ont vu le nombre d'accidents et comment ils cabossaient les voitures ils ont tout de suite fait sauter la loi mais il y avait c'est un roc les ecclésiastiques ils payent pas les impôts ils sont aidés alors là aussi quand nous on était en Egypte on avait les Kohanim et les juifs ils avaient un statut spécial ils étaient comme prêtres et comme ils étaient prêtres ils avaient toutes les toutes les allégeances possibles alors on voit que le mot roc il veut dire nourriture voilà alors Marzoutra Amar oui n'est pas rigolote l'histoire de la deux chevaux Armand avant Kipour il faut alors Amarzoutra Amar il a dit moi je peux t'apprendre de ce passout là il y a marqué c'est le choumah il a dit c'est-à-dire ne va pas lui donner ne me donne pas moi ni richesse ni pauvreté donne moi la nourriture que j'ai besoin pour subsister c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait comme Tchila c'est le roi choumah mais l'eriféria ne me rende pas dans des histoires riches pauvres et tout ça c'est des soucis donne moi ce que j'ai besoin donne moi-le avec facilité donne moi ma subsistance et honnêtement avec facilité ça ça s'appelle chok donc on voit aussi que chok ça veut dire nourriture après Tania maintenant on va regarder comment il faisait le kavod shabbat chacun des deux il se débrouillait pour que toute l'année c'est-à-dire donc toute la semaine il mange en l'honneur de shabbat comment il fait il trouve une belle bête elle est bien bien grâce elle a de la bonne viande alors il dit il a fait une mitzo avec la bouche il a donné le kavod de shabbat en disant cette bête elle est pour le shabbat bon s'il ne trouve pas d'autre bête et bien il mange celle-là mais non seulement matza acheret na et mina s'il trouve une plus belle qu'elle qu'est-ce qu'il fait mania chet achnia la deuxième il la bloque pour le shabbat donc quand même il est certain d'avoir une belle bête pour le shabbat ve ocheret arishona et la première il la mange mais maintenant comme il la mange parce qu'il laisse la deuxième pour le shabbat il s'avère que quand il mange la première il est quand même un petit peu en train de manger lire votre shabbat ça c'était el shama yazaken avalilel azaken mida acheret aitalo il fait une autre chose lui il fait béemouna il dit chez kol maasab le shem shamaï qu'est-ce qu'il fait il dit chez ilel ilel il faisait comme écoutez bien ce piroucha du marcha il fait un truc extra ilel il fait comme un ticoun du carpe diem parce que normalement celui qui ne croit en rien qui ne croit pas à la rétribution et tout ça qu'est-ce qu'il dit il dit après moi le déluge donc tout ce qu'il a il le finit aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de demain alors ilel il fait ça mais dans la gdusha il dit lui tout ce qu'il fait quand il trouve une belle bête il la mange pourquoi parce qu'il a de la confiance il a du bitarron que Hachem il va lui donner encore plus beau après vous vous rappelez quand on a vu dans la gemara de Gittin Rechlakich comment il se vendait aux cannibales il dépensait tout l'argent et sa fille elle lui dit mais papa tu n'as pas laissé des économies tu vois la graisse que j'ai sur le vent c'est mon coussin qu'est-ce qu'il a laissé en héritage un petit paquet de curcume et qu'est-ce qu'il a dit le Maharal de Prague il a dit rien de cette force même quand il n'était pas dans la Torah tellement Rechlakich il avait confiance que demain Hachem il lui donne aussi la parnassa donc qu'est-ce qu'il fait quand il a une belle bête il la mange aujourd'hui ah le Maharal dit oui mais c'est les épicuriens qui font ça il dit mais non Hilel il le fait pour le Shabbat il le fait pour la Gidusha de Shabbat comme on voit ici Akashbohu il va s'efforcer pour nous donner même après Tanyanamiach la Braïta elle vient aussi comme cela c'est-à-dire dès le dimanche nous on dit fais le Shabbat c'est-à-dire commence à parler tout le temps le Shabbat c'est-à-dire la bête elle est pour le Shabbat tu vas préparer comme ça le Shabbat tout le temps et bien il dit non tous les jours je prends et je mange et demain j'ai confiance qu'Hachem il me donne encore maintenant discussion quand on fait un cadeau à quelqu'un faut-il lui faire savoir ou pas maintenant d'après Rachid pourquoi il faut dire d'après Rachid c'est très intéressant regardez un autre s'agir le dit qu'est-ce qu'il faut faire attention mais dis-moi quelqu'un va recevoir un cadeau il est étonné il ne sait pas d'où ça vient et il va se poser des questions alors est-ce que pour éviter qu'il se pose ces questions il faut lui faire savoir qu'on lui a donné la matana ou pas alors il dit non regarde Moshé Rabbeinu il a reçu un grand cadeau d'Hachem et Hachem il ne lui a pas fait savoir qu'il lui donnait un cadeau où Moshé loyada qui karan or panav l'éclat du visage de Moshé Rabbeinu il rayonnait donc ça veut dire son visage il s'est transformé et behemet Hachem n'a pas dit à Moshé alors mais il t'y avait l'agmarel il dit mais non mais pas du tout ach et Shabbatot t'aïti shmerou qui ot i ben i ou ben echem le dorotechem la date la date qui ania Shem kadishrem non non pas qui dit attention hein mais Shabbatot vous allez bien le garder parce que c'est un signe entre moi et vous entre vous et moi pour vos générations afin de savoir que je suis Hachem et c'est moi qui vous donne la gdoucha alors alors qu'est-ce que ça veut dire la date à Zamar loa kadosh bochou le Moshé Moshé tu sais j'ai un cadeau pour toi matanatova yeshli bebet gnazai pardon j'ai un grand cadeau dans mes maisons de trésors ve Shabbat Shema et son nom de ces trésors là il s'appelle Shabbat vanim nevakech litena l'israël et moi je demande de le donner à Israël l'air vodia otam nous alors va leur faire savoir donc tu vois que quand on fait un cadeau il faut le faire savoir alors la gmare elle dit mi kana maraban shimon ben gamiel et même mieux que ça de la raban shimon ben gamiel il va produire un homme donne du pain à un enfant il faut le faire savoir à sa mère oui parce que sinon la mère oui alors maintenant il y a un rachis extraordinaire le coup de donner le pain à un enfant il faut le faire savoir pourquoi parce que la maman elle va demander à l'enfant mais qui t'a donné ce pain et l'enfant va dire c'est un tel et le père et la mère c'est à dire cette femme et son mari vont dire tu te rends compte comment il nous aime un tel et ça va augmenter l'amour en Israël regardez ce rachis là il est péléplaim donc il y a un signe maintenant la mère elle va dire mais qui c'est qui t'a fait ce signe là qui c'est qui t'a donné ce papier ou qui t'a dessiné cette lettre là c'est un tel qui m'a donné ce papier ou qui m'a dessiné ce chose là ou qui m'a donné un signe et aussi il m'a donné du pain maintenant son père et sa mère ils vont savoir qu'il les aime et il y aura beaucoup d'affection et de tendresse en Israël vous voyez comment avec la matana on fait la matara c'est de faire de l'amour et de la tendresse en Israël l'affection ça c'est d'après Rachid alors l'agma elle fait oui d'accord tu as raison une fois on voit qu'il faut dire et une fois on voit qu'il ne faut pas dire alors l'okachia regarde c'est pas une difficulté il y a deux cas ah tu veux dire premier cas si c'est un cadeau mais c'est sûr qu'il va être vu et distingué c'est pas la peine de le faire savoir parce qu'il va être su de par lui-même et ah mais par contre le deuxième cas donc qu'est-ce que nous disons ici oui tout son visage s'est transformé même le chazonif il a grandi son corps est devenu différent il y avait quand même un éclat de lumière il va finir par le remarquer donc cette matana c'est pas la peine de lui dire il va finir par le remarquer par contre shabbat que ça ne va pas être remarqué alors ça ça il fallait le dire l'agma elle fait mais comment tu oses dire que shabbat c'est quelque chose qui n'est pas dévoilé shabbat nami matana davida l'églouïe et bien sûr elle dit puisqu'elle est marquée dans la Torah il y a des psoukhim de shabbat il y a la chote de shabbat donc pourquoi tu dis que c'est pas c'est pas de révéler l'agma elle répond elle dit non matana srara l'avida l'églouïe le salaire de shabbat la beauté du salaire de shabbat ça c'est pas quelque chose qui est dévoilé c'est que c'est des secrets de la Torah alors ça il fallait lui dire et donc cher Abbé nous il a reçu l'ordre de faire savoir au Béné Israël la grandeur de shabbat Amar Amar on reprend donc tout à l'heure tu nous as dit que celui qui donne du pain à quelqu'un il faut le faire savoir à sa mère d'abord Maria Vidley la Marie demande quelle technique on va utiliser et bien qu'est-ce qu'il a fait il a qu'à par exemple lui mettre de l'huile entre les yeux comme ça la mère elle vient elle lui dit hé mais dis-moi mon petit qu'est-ce que c'est cette huile entre les yeux qui c'est qui t'a mis ça ah c'est monsieur un tel ah et quoi et aussi il m'a donné du pain ah et elle parle avec son mari il dit regarde comment il est gentil regarde comment il est doeg ce sadique là il fait attention à tous les gens du quartier et alors aussi tu as une autre technique ou malet les kohla ou alors il met du krol le krol c'est le noir que les femmes émettent autour des yeux n'achon Armand ça s'appelle le krol là c'est du noir qu'ils mettent sur les yeux n'achon comme du maquillage ouais 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 c'est une sorte de phare alors il met ça il met ça sur le il met ça sur le petit donc la mère automatiquement elle va demander quand elle va demander c'est comme ça mais la gémarelle dit mais ça c'était à l'ébelle époque aujourd'hui pour un nom pour un oui pour un nom les gens sont dans les sorcelleries et dans toutes les folies si jamais on fait comme ça la mère elle va dire mais quel sorcière il a rencontré au contraire au lieu que ça fasse de l'amour ça va faire de la suspicion et des 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 naguid naguid tu l'as donné et du chocolat oui alors prends un peu de chocolat et mets lui comme ça un peu sur le front entre les yeux comme ça elle va voir mais qui c'est qui donne du chocolat de suisse à mes enfants ah c'est le tzadik qui vient de Zurich puis tu vois mal comment il est gentil celui-là etc là ça passe mais ne se fait surtout pas de mettre le truc noir etc ils vont croire que tu es vaudou alors alors bon maintenant entre nous ceux qui donnent des bonbons aux enfants on a deux yeux ouverts quand même il faut les surveiller on remarquera que les mitzot elles ont été mamash donné elles ont été données devant tout le monde comme ça même il y avait les nations qui savaient même les goyim ils ont su mais Shabbat c'est spécial il a été donné dans la discrétion le signe il est entre Hachem et les Béni Israël sous-entendu pas avec les autres la Gemara elle demande alors je n'ai pas compris donc Shabbat ça n'a pas été donné pour les goyim ils ne sont pas au courant on a une Gemara dans Sanhedrin on a vu ensemble si vous vous rappelez que Goït chez Shabbat c'est Rabbi Yohanan je crois Goït chez Shabbat Chayav Mita mais pour qu'il soit Chayav Mita il faut qu'il ait été prévenu qu'il ne peut pas le faire or si tu dis que c'est une alliance entre moi et vous et pas les autres il fallait le dire donc pourquoi il est puni la Gemara elle nous dit non Shabbat odieh odinu mais le corpus de Shabbat le corpus de Shabbat les lois de Shabbat quel jour ça tombe quel melacha etc ça c'est marqué dans la Torah tout le monde peut y avoir accès tout le monde peut acheter une Bible mais le salaire de la mitzvah ça n'a pas été donné si cette réponse ne te suffit pas j'ai une autre on peut dire que le salaire de Shabbat il a aussi fait connaître au goyim en montrant que c'était très important mais il y a un secret qui n'a pas été dit au goyim ça s'appelle le secret de la Nechama Yeterra ça n'a pas été dit alors qu'est-ce que c'est la Nechama Yeterra qu'est-ce que c'est cette âme développée cette âme supplémentaire qu'est-ce que c'est alors la Nechama Yeterra il y a ce rachis la pélépla vous vous rappellerez c'est Daftez Zayna Moudalef regardez les mots que Rachid dit c'est tout un programme c'est Pélé ce rachis Rachid dit vous voyez Nechama Yeterra vous suivez tu vois où il y a marqué Nechama Yeterra vous me dites quand vous êtes Nechama Yeterra qu'est-ce que c'est Rachid vous y êtes alors Rochav Lev les Mnuchas ou le Simcha une largesse de coeur pour être dans la quiétude et dans la joie il est ouvert à l'abondance il va manger et il va boire et il ne connait pas de limite il ne connait pas le dégoût il peut manger voilà la Achila de Shabbat elle est spéciale ça c'est parce que Hachem il a donné une Nechama Yeterra la Nechama Yeterra d'après Rachid c'est une manière d'être Shabbosdik d'être disponible pour la quiétude la sérénité tranquille être dans la joie et être capable d'avoir beaucoup d'appétit et de ne pas être limité ni dégoûté voilà vous voyez ce Rachid pelé hein alors ça c'était maintenant on arrive à la fin d'agadot dans le Rav Shimon de Lachish Neshama Yeterra noten HaKadosh Baruch Hu be'adam Erev Shabbat ou le Motzai Shabbat nauteline otam et me'émino alors Hachem il donne cet âme supplémentaire cette force spéciale Erev Shabbat et le Motzai Shabbat il la reprend d'ailleurs tu vas voir que le Motzai Shabbat il y a comme une tristesse chez Neymar oui ou va yom hachévi Shabbat va y'nafash alors Shabbat va y'nafash ça veut dire que c'est reposé mais la gemara elle est de réchette comme ça Kevan Sheshavat à partir du moment où on a fait le Shabbat et que le Shabbat il est fini oui va y'nafda nefesh il y a comme une lamentation que va y'naf on sent qu'il y a une partie de nous qui est partie au Motzai Shabbat maintenant dans l'agmara c'est marqué Shabbat il y a une question est-ce qu'elle existe aussi dans Yom Tov est-ce que dans Yom Tov aussi il y a la Nechama etc ici c'est marqué que dans Shabbat alors on y va ça c'était la partie de Haggadah on a fini la partie de Haggadah maintenant on va reprendre la partie de Halakha la Gemara elle t'a dit qu'un Mishnah l'a dit on a vu l'essentiel c'est d'avoir cuisiner un plat et comme ça ça va nous donner la possibilité de cuisiner de Yom Tov pour le Shabbat maintenant on va apprendre qu'est-ce que c'est ce plat c'est pas pour rien qu'on a dit dans la Mishnah c'est-à-dire un plat cuisiné et on n'a pas dit du pain l'Ikhora donne du pain qu'est-ce que ça pourrait faire il dit et pourquoi pas le pain peut-être que tu dis non parce qu'il faut préparer quelque chose qui sert et qui va être un accompagnement qu'on mange avec le pain oui et donc en ce faisant tu montres que ce que tu fais c'était pour le Shabbat mais le pain dans la semaine aussi tu l'as ou pas le Melafta Al-Anaqma elle dit non mais si c'est une question que le pain il se mange pas avec le pain t'es mal tombé parce que regarde la daïssa on a mis des Lomelafta regarde la daïssa qu'est-ce que c'est la daïssa on prend du blé on le concasse alors il y a une technique en deux en trois en quatre et on le fait cuire et ça fait comme une soupe de semoule une soupe de blé cassé avec ça on le trempe pas dans le pain ça accompagne pas le pain les juifs les juifs se moquaient des juifs de Bavelle c'est marqué une fois qu'en fait cette moquerie elle est comme une réminiscence du fait que mais pourquoi vous n'êtes pas monté en Israël quand il fallait monter ça racole alors bien que ça soit passé il y a très 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 longtemps c'est comme une petite tocha comme ça Oustam ils aimaient se moquer des Bavellais parce qu'ils sont bêtes alors il dit oh là là comment ils sont bêtes ces babyloniens là ils mangent du pain avec du pain c'est à dire qu'ils trempent le pain dans la soupe de semoule oui et l'Ikhora c'est pas intelligent parce que ça vient de la même chose j'ai pas très bien compris pourquoi on se moque de quelqu'un qui mange de la soupe de semoule avec du pain l'Oyodea l'Ama c'est qu'est-ce que ça les dérange qu'ils mangent avec le pain l'Omevinetze l'Ama Rav Nahoumi Barzharia Mishmeda Bayé elle a dit regarde mais si tu voulais faire le Hérouv le Hérouv et Troumim par exemple ou le Hérouv et Hatserot tu peux tu peux tu peux le faire avec du Daysa alors alors mais sauf qu'ici comment vous dites mais Hérouv mais Hérouv l'Ikhora c'est Hérouv et Tavshilin non c'est Tavshilin c'est-à-dire on n'est pas retourné dans Hérouv et Troumim donc la Gemara elle te dit tu vois bien que ça n'a pas dérangé et la midé de l'Oshri Arbaïna donc la Gemara elle te dit laisse tomber complètement l'histoire de est-ce que tu vas manger des céréales avec du pain ou des choses comme ça c'est pas ça l'histoire parce que tu vois qu'on a tout à fait le droit de faire le Hérouv et Tavshilin avec tu as fait la soupe de semoule tu l'as mis dans une assiette ça suffit largement comme Hérouv et Tavshilin mais il faut quelque chose que ça soit pas fréquent ou pas de Shri Kha le pain c'est trop fréquent et comme c'est trop fréquent on n'arrive pas à voir que ce qu'on a pris c'était pour le tzorère du Shabbat cuisiné le Yom Tov donc on prend quelque chose de moins fréquent et par rapport au pain la soupe de semoule c'est pas si fréquent que ça et donc ça va Kadamre certains ils ont présenté différemment ils ont dit alors ça change on a enseigné que c'était seulement le Tavshil au début on commence par le deuxième argument il redevient le premier dans le deuxième cas il dit ah si tu veux dire que c'est parce que c'est quelque chose que c'est pas fréquent qu'on le mange ou pas de Shri Kha et le pain c'est fréquent regarde la soupe de la soupe de semoule comme ça n'est pas tellement fréquente ce plat là et pourtant dans cet enseignement on a dit non on ne le fait pas et là donc vous voyez il y a une discussion là-dessus qu'est-ce que dit l'Agmara ? l'Agmaëlle lui dit il faut que ça soit quelque chose qui accompagne le pain qu'on trempe le pain dedans ni le pain ni la soupe de semoule oui et Dehama Rabi Zera Kar en Radi Rabi Zera donc dans la deuxième version c'est une explication pas une question Hané Bavla et Tifchey ils sont bêtes Dehach l'enama benedama ils mangent du pain avec du pain en fait c'est pas qu'ils mangent du pain avec du pain mais c'est qu'ils trempent le pain dans la préparation de semoule oui Dehach l'enama benedama qu'est-ce que c'était le tapioca ? les soupes que l'on mangeait quand on était petit c'est comme ça ? c'est ça le tapioca ou c'est autre chose ? ça ne te rappelle plus alors c'était du tapioca mais c'est quoi ? c'est une des 5 céréales non ? il me semble qu'il y a des céréales dedans c'est un peu avec des toutes petites pâtes il me semblait oui c'est ça alors voilà c'est un peu ce genre là alors on va regarder donc Taner Rabi Ria Adashim maintenant on avance encore plus loin on a pris des lentilles et qui se trouvent maintenant les lentilles elles se trouvent dans les fonds de casserole le meilleur à saucer, à gratter tout ça c'est les fonds de casserole maintenant elles se trouvent au fond de la casserole maintenant elles ne sont pas là exprès normalement on aurait voulu viler toute la casserole mais bon disons c'est un peu collé alors c'est un petit peu collé au fond de la casserole il dit regarde qu'est-ce que j'ai fait moi quand il me dit tu vois l'assiette j'ai fait du saumon et j'ai fait des oeufs et j'ai fait ceci et cela et regarde les halotes et regarde ceux-là et l'autre à côté il dit moi aussi j'ai fait hérouvé tafchiline il fait où ça ? tu vois la casserole qu'il y a là-bas ? et bien le fond des lentilles qui est collé là-bas c'est moins ou moins hérouvé tafchiline ça marche pour faire hérouvé ça marche pour faire hérouvé mais à condition qu'il y a quand même une certaine quantité qu'il y ait au moins le kazaïd encore mieux encore plus fort un bichlal il n'a même pas le fond de la casserole mais il a coupé par exemple de la graisse d'oie avec le couteau et il en reste sur le couteau Gorero il le gratte d'avant le yomtov et il le met dans une petite assiette et il a maintenant de la graisse d'oie que c'est très bon à manger et il en est apte pour faire les hérouvé tafchiline mais quand même il faut qu'il y ait un kazaïd donc le deuxième cas il est fort alors les petits poissons qui sont salés ils n'ont pas été cuits ils ont juste été salés alors on fait maintenant un voyage on va dans et on regarde les choses que les ramimes ont interdit de manger de chez les goïms de peur qu'on se marie avec leurs filles alors qu'est-ce qu'on a là-bas c'est appelé le iso de bichul goï maintenant il y a deux critères là-bas principaux si c'est quelque chose qui se mange cru alors même quand c'est cuit c'est pas bichul nohi et aussi il y a un autre critère plus délicat ça s'appelle est-ce que c'est olé al-julha al-merahim mais là on va regarder le premier critère est-ce que ça se mange cru alors ces poissons n'ont jamais été cuits ils ont été salés et donc ces petits anchois salés même si le goï le cuisait après c'est pas grave ils étaient déjà mangeables pour nous avant donc c'est pas interdit d'ailleurs maintenant regarde une conséquence imaginons que maintenant le goï il les ait fait frire il les ait fait griller et bien on a tout à fait le droit de s'appuyer dessus et faire mais si maintenant c'est le nohi qui en a fait des kassad arsana kassad arsana c'est que il les a fait avec de la farine et de l'huile et il les a fait comme une friture avec la panure et tout ça non ça c'est pas bon à sourd pourquoi c'est à sourd ? c'est à sourd au titre de la farine parce que la farine on la mange pas crue donc quand la farine elle était préparée ça devient maintenant une préparation une préparation on tourne la page on tourne la page arsana ikar j'aurais dit mais pas du tout c'est comme si tu te fais maintenant des petites sardines frites et il y a de la farine dedans bon mais le ikar c'est la sardine le ikar c'est la graisse de poisson tout ce qui fait le gras là-bas et la farine c'est pour agrémenter c'est pour faire un peu plus joli et tout on te dit non en fait c'est la farine qui est le plus important on prend une minute de détente une question très intéressante qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur les schnitzels ? les schnitzels c'est de la viande on fait chakol mais la farine qui a été mélangée avec les oeufs c'est du maisonote alors en vérité quand on regarde l'histoire il faut interroger les vieux qu'est-ce qu'ils faisaient ? pourquoi ils faisaient ça ? c'est parce que comme ils n'avaient pas beaucoup à donner à manger ça servait ça remplaçait un petit peu comme le pain donc béhémète le ikar ça peut être le maisonote si le ikar c'est le maisonote la bracha devient le maisonote si maintenant pas du tout le ikar c'est la viande mais c'est pour donner une forme pour donner une couleur pour agrémenter un petit peu mais pas pour se nourrir et pour le goût de la farine qui a été préparée comme ça alors là aussi vous voyez on dirait non mais ça va ils ont mis de la farine un petit peu mais c'est juste pour décorer la sardine non 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 c'est très important c'est mamache comme si c'était du pain avec le poisson donc ça prend un statut qui pourra changer c'est pas le cas d'aujourd'hui aujourd'hui c'est pas le ikar non c'est ça aujourd'hui c'est pas le ikar aujourd'hui c'est pas qu'on nourrit les enfants avec ça mais c'est que bon la viande de poulet comme ça elle est un peu elle est un peu sèche elle est un peu comme ça insipide alors on l'arrange d'accord mais ça fait une très belle le tapioca c'est tiré du manioc ah donc c'est pas une céréale les 5 céréales c'est pas mes n'achon bien fait bien fait c'est bien du manioc n'achon ah oui ah du couscous avec des biscottes waouh elle dit le régime elle est très bonne oui c'est comme ça qu'il devait se moquer nachon ça veut dire en fait il mange du pain avec du pain c'est on le fait pas ah je me rappelle elle est brevetée celle là maintenant on se rappelle le couscous avec les biscottes il y a fait ah elle est très beau il y a fait mode comme s'il mange le couscous avec une pince à épiler c'est pas très fréquent elle mène dans l'agma elle te dit tu sais que le tu peux pas faire n'importe quoi il faut qu'il ait une mesure comme le volume de l'olive alors l'agma nous dit ils se sont posé la colle kazaït echad le kulan au dilma kazaït l'école echad si maintenant tu as une famille de 10 tu fais un kazaït pour chacun ou tu fais un kazaït pour tous et si tu fais le kazaït pour les gens de la ville le kazaït il te sert pour une ville qui fait 10 000 habitants ou il te faut 10 000 kazaït et l'agma répond tachma viens écoute dama rabi abba amarav yruve tafshilin ce n'est pas que tout le monde va manger de ça mais c'est qu'on se rappelle qu'on n'a pas le droit de cuisiner de yom tov pour shabbat si ce n'est qu'on a déjà fait le hérouvet tafshilin tchman l'agma nous dit ahlo maintenant quelqu'un il a mangé le hérouvet tafshilin ça ça arrive très souvent très 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 souvent il y avait il y a un yishouv en haut d'Israël avec des hippis et on parle cette fois-ci pour les hérouvet trumim et les hérouvim de shabbat les rabadim ils sont devenus chèvres avec eux parce qu'à chaque fois qu'ils ont été vérifier s'il y avait le hérouv à chaque fois les petits hippis ils disaient mais on l'a mangé il ne faut pas le manger il faut qu'il reste s'il ne reste pas tu n'as pas de quoi t'appuyer dessus alors là pareil maintenant l'hérouvet tafshilin il faut le garder et maintenant qu'est-ce qui se passe s'il a été mangé ou s'il a été perdu est-ce qu'on dit bon il a fait l'hérouvet tafshilin il a marqué le coup c'est pas grave on peut continuer à s'appuyer dessus on dit mais non il n'y a que ça il n'y a que ce plat là qui te permet d'avoir le droit de cuisiner s'il n'est pas là tu ne peux pas cuisiner c'est ce que l'agma nous dit ahlo il a mangé il a oublié il a mangé il a été perdu il n'a pas le droit maintenant de cuisiner pour Shabbat mais mais s'il a la chance qu'il lui reste ne serait-ce qu'un tout petit peu alors il peut s'appuyer il peut s'appuyer pour Shabbat ça oui alors l'agma il nous dit maï kol shéou l'agma il a en tête de garder kol shéou le sens simple ça veut dire même un petit peu en quantité on pourrait même dire en plaisantant infinitésimales ça veut dire qu'il reste quelque chose quand même l'agma est toute contente elle fait donc tu vois bien qu'il reste un tout petit peu c'est moins qu'un kazaït et l'agma elle dit non quand on t'a dit un petit peu ça veut dire un kazaït oui tachma alors l'agma elle nous dit regarde l'agma elle te dit que c'est ça c'est la tosefta taf shilze sali veafilou kavouch et chalouk v'emvouchal kula kula hispanim shenatan alav maim mire yom tov alors trilato vesopho en lo shiour mailav en lo shiour klal lo en lo shiour lema la aval lema aval yesh shiour lema qu'est-ce que c'est cette gemara elle va essayer encore de prouver de faire une tentative de prouver que le hérouf taf shiline il n'a pas besoin de mesure on peut même prendre un tout petit peu et la gemara elle va repousser qu'est-ce que c'est quand on prend le hérouf taf shiline on doit le désigner alors on te dit il peut le faire griller il peut le faire cavouche ça veut dire il peut l'avoir mis dans de l'eau salée dans du vinaigre il a fait une conserve avec ça marche avec ces concombres au vinaigre après shaluk ça veut dire qu'on l'a fait bouillir 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 pendant des heures et des heures après mesbouchal c'est stamm mesbouchal c'est le plat normal et aussi il y a ce qu'on appelle le kula sa hispanie c'est un petit poisson qu'on sale et on le mange tel quel comme un anchois par exemple naguide et après on verse de l'eau stamm de l'eau chaude maintenant il est tellement tendre et tellement préparé que d'habitude bichoule c'est du temps il faut une casserole du feu de l'eau mettre les pommes de terre ça prend des heures et la viande et tout ça mais lui il est tellement fin c'est comme les feuilles de thé rien que tu verses l'eau chaude dessus ça s'appelle adahatan zuhigmar melahatan c'est le souguien dans le shabbat ça s'appelle que c'est comme ça qu'on finit de le cuire alors qu'est-ce qu'il fait autant quand il est en train de faire le plat c'est-à-dire le début autant quand à la fin quand il a été mangé ou quand il reste ne serait-ce qu'un tout petit peu qu'est-ce qu'on dit en lo shiur Alagmar est toute contente elle dit regarde là-bas il n'y a pas de mesure n'est-ce pas que ça veut dire qu'il n'y a pas de mesure du tout du tout et Alagmar il dit mais non quand on t'a dit qu'il n'y a pas de mesure ça veut dire il n'y a pas une mesure par le haut mais par le bas il faut quand même un kazaït Alagmar il nous dit dis-moi pshita dat mani arbaïnan maintenant la kavana on va regarder maintenant est-ce qu'il faut mettre une kavana une intention quand on fait quand on fait le hérouf tafshilin Alagmar il te dit c'est certain pour nous au Betha Midrash que celui qui dépose le hérouf tafshilin il doit penser le faire pour les gens mais la shééla les gens est-ce qu'ils doivent être au courant qu'il y a le hérouf tafshilin ou pas par exemple on a des communautés ou même quand on enseigne les anciens il dit mais comment vous aviez le droit de préparer le yom tov à shabbat tout juste il ne vous crie pas il dit mais tu sais les tables qu'on faisait les repas qu'est-ce que tu racontes toi mais il ne sait pas que le rave de la ville il faisait le hérouf tafshilin pour tout le monde alors est-ce que ce n'est pas plus intelligent de dire que bien sûr que celui qui dépose le hérouf tafshilin il faut qu'il ait l'intention mais ceux pour qui on a déposé aussi il faut qu'il soit au courant oui alors c'est ce que l'agma elle demande elle dit regarde pour nous c'est évident que il y a l'intention de celui qui dépose pour les autres c'est vrai qu'il faut l'avoir par contre est-ce qu'on a besoin ou pas alors l'agma elle essaie de répondre elle dit tachma viens écoute regarde d'aboua des shmuel oui aboua des shmuel était un amora il dit lui il habitait la ville de Nardea il y avait une grande grande yeshiva là-bas et Rabbi Ami et Rabbi Asse à Kuleu à Kuleu Tiberia eux ils étaient à Tiberiade et ils faisaient pour tous les juifs de Tiberiade oui et et quand c'était le Yom Tov c'est la veille de Shabbat qu'est-ce qu'il disait celui qui n'a pas parce qu'il a oublié on rajoute de faire le qui viennent et qui s'appuient sur le mien la gma il dit et combien combien on peut faire comme ça tout l'endroit qu'il y a les juifs là-bas jusqu'à la dernière limite de la banlieue sabbatique mais après la banlieue sabbatique vraisemblablement le maniach il n'a pas pensé parce qu'ils ne vont pas pouvoir venir les gens donc tu ne vas pas si maintenant il y a Yerushalayim tu ne fais pas le Hérouf Tachiline pour les gens de New York pas seulement à cause du déplacement de l'heure mais parce que comment ils vont venir ils vont venir en avion Shabbat donc tu fais pour tous ceux qui sont à Yerushalayim Yerushalayim y compris la banlieue sabbatique y compris les environs mais pas pour pas pour des gens qui ne pourraient pas venir alors c'est ce que l'agma elle nous dit ici alors l'agma elle nous dit cette histoire je ne sais pas vous expliquer je n'ai pas compris pourquoi ils ont été méchants avec un aveugle dans cette mara alors où Samia il y avait un aveugle d'Aveh Messader Matnita Kamedemar Shmuel maintenant qu'est-ce qu'il faisait lui il connaissait par coeur et il récitait les Mishnayot devant Shmuel vous voyez et 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 donc ça veut dire lui il gagnait de réviser et Shmuel comme ça il avait le matériel de connaissance qu'il définit devant lui razier d'Aveh Atziv vous voyez maintenant Shmuel il voit que cet aveugle là il était triste Amar Lé Amar Yatsiv mais pourquoi tu es triste Amar Lé il a dit l'aveugle parce que j'ai oublié j'ai pas fait le alors il a rassuré Shmuel il lui a dit Amar Lé c'est pas grave tu peux t'appuyer sur celui que moi j'ai fait vous savez qu'il y a une grande grande question dans tout le chasse est-ce qu'un aveugle il est obligé des mitzvot là on voit qu'il est obligé des mitzvot puisque même on voit qu'il avait de la peine de ne pas l'avoir fait et que le ravi le console il aurait dû lui dire mais de toute façon toi tu es aveugle tu n'as pas besoin de faire donc on voit de là qu'ils font les mitzvot alors l'échana mais l'année suivante alors Shmuel il a vu encore que cet aveugle-là il était triste Amar Lé Amar Yatsivat mais pourquoi tu es triste Amar Lé alors regardez comment Shmuel il se fâche avec lui il lui dit Oulala toi tu es un fauteur toi toi tu es un récidiviste les coulal macharé les ditras assur pour le monde entier c'est permis pour toi c'est assur j'ai pas compris pourquoi il lui est tombé dessus en plus de ça en plus de ça sur cette guimara il y a le rajba imagine Armand voilà Armand il peut bien comprendre ces choses là chacun il a la communauté qu'il a maintenant il y en a un il a reçu une communauté à Bnebrak tous des tzadiks qui font tous les mitzvot parfaits et l'autre il a reçu une communauté je ne te dis pas où il dit mais mes amis le héru vétavchilin c'est le dernier de leurs soucis donc toi quand tu vas faire le héru vétavchilin si tu es le maître de la communauté là-bas tu vas penser aussi pour les méchants pour ceux qui ne font pas tu vois de là le rajba de cette guimara là il dit comme tu vois que le rave il a dit non mais moi je ne fais pas pour les crapules je ne fais pas pour les récidivistes ils veulent déduire de là que si oui il avait voulu faire pour les récidivistes ça marche donc nous qu'est-ce qu'on nous enseigne quand on fait rabbanot et tout ça il nous enseigne que si jamais on doit faire on doit penser à tout le monde aussi pour les chilonimes aussi pour tout le monde et oui parce que qu'est-ce que le rave il te dit il te dit mais moi je n'ai pas pensé à des gens comme vous les récidivistes tant pis pour vous machma que s'ils voulaient ils pouvaient penser pour eux comme ça comme ça il y a un rajba qu'on utilise mais je n'ai pas compris pourquoi ils ont été durs avec l'aveugle mais ça me dérange c'est de moi une fois il a dit un pirouche nifla il a dit que quand on veut vraiment aider les infirmes les non-voyants etc la meilleure manière de les considérer c'est de les regarder comme des égaux et comme des gens qui sont tout à fait capables et donc on les engueule sur ce qu'ils ne font pas il y a une comme ça elle s'est mariée avec un handicapé vous savez ce qu'elle lui fait comment tu n'as pas été chercher ma mère à l'aéroport tu vas la laisser rentrer en bus le pauvre il en faut la roulette il court il met le fauteuil enfin il court il met le fauteuil dans la voiture d'handicapé il va chercher la belle-mère c'est à dire en fait il dit il n'y a pas quelqu'un qui me respecte comme elle me fait parce qu'elle me demande de faire tout comme si j'étais sur mes pieds peut-être c'est comme ça qu'il lui a fait Shmuel il lui a fait allo allo tu connais toutes les michelades par coeur et tu ne vais pas y rouver ta chiline Shumalik qu'est-ce que vous dites ? quand il n'y a pas de comment on peut associer les autres ? comme si le fait que toi que tu es préparé à la maison ça donne la possibilité à tout le monde de cuisiner c'est pas pour porter c'est pour cuisiner c'est une bonne question mais là pour le moment on apprend y rouver ta chiline allez on apprend un petit peu encore une ligne de Gemara et qu'est-ce que la Gemara elle a dit Tanoura Banan Yom Tov Shechal Yodbe Rêve Shabbat je me demande s'il ne faut pas arrêter ici parce que c'est ouais on va arrêter ici ouais on va arrêter ici parce que il ne faut pas mélanger après on va reparler de y rouvera tserot on va faire ça donc on va bien on va faire ça et on va faire ça Sous-titrage FR ?